Les 7 tendances en maquillage beauté que l'on va voir partout, mais absolument partout en 2021! C'est ce qu'on regarde aujourd'hui! J'avais vraiment très hâte de venir te retrouver pour notre moment rose de la mi-semaine! Alors fais-moi un petit coucou quand tu arrives! Envoie-moi un petit coeur, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir de vous voir! Tu peux taper aussi vidéo en commentaire pour recevoir aujourd'hui mon bonbon du jour! C'est mon tutoriel de mon maquillage du jour que je vais t'envoyer par Messenger! T'aimes-tu ça? Tu peux me donner ton avis, t'aimes-tu ça? Alors c'est très sexy, très graphique! J'ai mélangé au moins dans cette tendance-là, je te dirais, 3 affaires qu'on va voir en 2021! Alors je te laisse arriver, je passe l'annonce ici et je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore! Je suis Nancy Sainte-Marie, je suis experte en beauté rose! Qu'est-ce que ça fait une experte en beauté rose? Bien j'aide les femmes à prendre un moment, à se recommettre ça, à prendre un moment pour elles, pour redécouvrir leur beauté naturelle, se redonner confiance, t'sais, faire augmenter ce taux vibratoire-là de la confiance! Et comment je fais ça? Bien, c'est avec mon approche personnalisée et des produits qui sont cotés en dermocosmétologie, mais qui sont abordables et aussi garantis, super importants! Et je tiens à dire que je suis ouverte les filles, ok? Peu importe les annonces aujourd'hui, je suis ouverte, il n'y a pas de problème, toutes les consultations se font en virtuel, les parties de filles, ça se fait en virtuel, puis je vais te dire qu'on a vraiment du plaisir là-dedans! Oui madame! Donc des produits abordables, garantis 100% de satisfaction, je suis ouverte et j'offre la livraison sans contact! Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je le sais pas! Dis-moi le plein de scrims en commentaire! Donc aujourd'hui, les 7 tendances en maquillage beauté qu'on va voir en 2021, 2021, vraiment partout, 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 alors évidemment, le masque va être porté, donc les tendances, il y a beaucoup de tendances qui se rapportent au maquillage des yeux, ok? La première tendance, c'est le maquillage du regard charbonneux. Je sais pas si tu me souviens un petit peu, t'as-tu vu mon maquillage du lundi matin? Ouais! J'ai fait ça! Un lundi matin, le regard charbonneux va être vraiment très tendance cette année. C'est un maquillage, oui, qui est haut en pigment, effectivement, hein? On vient vraiment noircir les yeux. Ça prend un mascara qui va donner de l'intensité effet possible. Alors, dans mon mascara, ça va être mon Lash Love Intensity que j'ai... Écoute, je suis en retard! Je l'ai pas, mais tu vas pouvoir aller le regarder en cliquant dans ma boutique. Je t'ai mis le lien en haut. Je vais les mettre après ça, lorsque je vais éditer ma vidéo. Je vais te les mettre pour pouvoir cliquer dessus. Donc, si t'écoutes en rediction, pour toi, c'est déjà tout lourd. Fantastique! Donc, le regard charbonneux qui va venir donner vraiment de l'intensité. Es-tu une fille intense dans la vie? Le regard charbonneux, c'est pour toi. Ensuite, les tons métallisés. Yes! Les tons métallisés, hein? On veut du sparkle. On veut vraiment que ça brille de mille feux. On veut être pétillante. Alors, tout ce qui est métallisé va être tendance. Là, je t'en ai sorti quelques-uns. Je t'ai montré. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai le quartz fumé. Le quartz fumé qui est ici. Ensuite, j'ai le granit. Granit. Ici. Ensuite, j'ai le mauve. Ici, le mauve rosé. J'ai le or rose. Le chandelle que j'ai utilisé pour faire mon maquillage. Alors, tu vois que dans mon maquillage, il y a déjà du métallisé, hein? On voit vraiment que ça brille. C'est ça qu'on veut. On veut que ça brille. Et j'ai ma palette ici en édition limitée qui était rose. Et ça, là, ça, ça brille, mesdames. Ça, vraiment, ça brille. Alors, les façons de porter le regard métallisé. Mon Dieu, il y a tout le temps des annonces, hein? C'est comme... Mettre de la musique, mettre un petit peu de vie là-dedans. Puis, il y a tout le temps des annonces. Alors, les tendances pour le métallisé à adopter, ça va être la tendance minimaliste. Alors, si toi, tu ne te maquilles pas beaucoup, cette tendance-là, elle est vraiment pour toi. Alors, c'est juste de venir porter dans le coin interne, de faire ton point de lumière avec un métallisé. Alors, moi, j'ai mis ici, j'ai mis le cristallin que je ne t'ai pas montré, mais qui va venir faire le point de lumière. OK? Ensuite, tu peux venir déposer un phare rosé doré juste au-dessus de l'iris. OK? Juste ici. Comme ça. Point. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire aussi si tu t'assumes, si toi, là, tu es excentrique, pétillant, bien, tu peux tout te maquiller, tout te t'assumes. Alors, un one-size-citonle partout, partout, très métallisé, très glam. Ça peut être une façon de porter le métallisé cette année qui va être top tendance. Ensuite, on va avoir le regard vraiment très graphique. OK? Regards graphiques, on va parler vraiment de eyes liner gel. Notre crayon aussi. Feutre, eyes liner pour les regards, là, très lichés, très graphiques. Ça fait un petit peu moins bien que ça quand on a une paupière tombante comme moi. Mais là, tu vois que dans mon maquillage, j'ai du graphique, là. Alors, j'ai la tendance métallisée, j'ai le graphique et j'ai la prochaine tendance, aussi. Alors, ça fait un petit peu sixties, ton maquillage. Alors, j'ai mêlé ces trois tendances-là. Bien oui, j'ai fait ça. J'ai osé faire ça. Donc, si t'aimes ça, tu peux taper vidéo en commentaire pour recevoir mon tutoriel. Et c'est vraiment, les filles, très facile à réaliser. Ça, regarde, très structurée, là, très sixties, très tendance. C'est vraiment facile. J'ai été étonnée de le faire. Je ne l'avais pas pratiqué avant de faire la vidéo tutoriel. Imagine-toi donc. Je ne l'avais pas pratiqué. Je l'ai fait en live comme ça. Puis, vraiment, tu vas être capable, c'est sûr. C'est sûr, tout le monde est capable de faire ce regard-là. Alors, le look sixties revient cette année. Tu peux le faire avec des couleurs très terres, vraiment, comme le look de l'époque. C'était très londonien, mais c'est simple. C'est vraiment très simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir en cinquième position? Bien, je dois vous dire, les filles, que les top maquilleurs ne se sont pas laissés impressionnés par le port du masque. Donc, en rébellion. Alors, ça, c'est pour vraiment les esprits rebelles. Tu peux... En fait, ce qui va être tendance de porter pour mettre de la couleur dans ta vie, c'est des rouges à lèvres très, très flash. Là, j'en ai sorti deux pour toi. Mon fameux rose commercial. Regarde ça comme c'est rose. qui revient encore. Hé, que je l'ai aimé, ce rouge à lèvres-là. Je l'ai porté beaucoup, beaucoup. Si tu scrolles dans mes photos, tu vas voir que je l'ai porté vraiment souvent, à plusieurs reprises. Ce magnifique rose commercial-là. On peut y aller aussi avec un rouge. Un rouge pétant, un rouge pompier. Alors, des couleurs très franches. Très franches pour la tendance. Ça va être là. Ça va durer tout l'hiver. Un début de printemps encore. Donc, ça va être là aussi. Et à l'opposé de ça, c'est la lèvre tendance nude. Comme celle que je porte aujourd'hui. Donc, c'était pour équilibrer mon maquillage. Pour avoir un effet encore plus sixties. Alors, moi, aujourd'hui, je porte le chamois. Alors, c'est les lèvres qui sont mat ou semi-brillantes. Alors, c'est dans mes collections semi-mat, semi-brillantes que tu vas trouver vraiment ta couleur mode, ta couleur, celle qui te va mieux. Alors, c'est soit un ou l'autre. Entre les deux, ben oui, ça existe. Mais, c'est pas la tendance. Ok? Et là, je vais aller encore passer l'annonce. Ben, ça va-tu finir les annonces? Hein? On va tout seul dire, ça va-tu finir? Ensuite, numéro 6, dans la tendance. Là, tu peux me poser des questions. Je suis vraiment très, très... En fait, j'aime ça quand vous me posez des questions. J'adore ça. Et puis, si t'écoutes en rediffusion aussi, je me fais un point d'honneur de répondre à tout le monde le plus précisément possible. Sixième tendance, ce sont les sourcils. Effectivement, le sourcils, bien défini, bien modelé, c'est très tendance. Ça encadre le regard, les filles. Pourquoi le sourcils est très tendance? Ben, c'est simple, avec le masque, c'est vraiment les yeux qui prédominent. Alors, le sourcils va venir vraiment encadrer le maquillage. Et avec, évidemment, des maquillages qui sont très graphiques, ça prend un sourcil qui est bien défini. Donc, le sourcils, cette année, on va faire un point d'honneur à ce qu'il soit bien brossé, bien défini, bien placé. Ça va être vraiment un masque. Et la septième tendance, ben oui, on est déjà arrivés à la fin. Mon Dieu! Hein, je continuerai encore. Ça fait combien de temps qu'on est là, là? Hein? Je sais pas, je vois pas. Maudier que ça passe vite. C'est comme mon social, venir te voir, notre petit moment rose, là. C'est vraiment mon social à moi. J'adore ça, venir te jaser. Alors, septième tendance, c'est l'éclat du teint ou le teint glossier. On a vu dernièrement, dans les dernières tendances, des teints très mâts, très matifiés. Là, on est, on a viré notre capot de bord. Alors, c'est vraiment les teints très glossiers qui vont être tendance. Pour y arriver, la première, première, première étape, les filles, tu t'en sortiras jamais. Écoute-moi bien, là. Je vais le répéter. Tu t'en sortiras jamais si tu n'as minimalement pas ton soin de base. Ton soin de base, ça veut dire nettoyer, avoir les six étapes. On va les revoir cet hiver dans nos moments roses. Ne t'en fais pas. Mais d'avoir vraiment ton soin de base pour pouvoir bien hydrater ta peau, ça va faire un effet qu'on ne peut pas changer au maquillage. Tu sais, au rendu final, ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer. Une peau bien soignée, bien hydratée, le maquillage glisse infiniment mieux. Le rendu, la finition, tu vas voir la différence. Il faut l'expérimenter. Il faut le croire qu'ils disent, là. Bien, c'est ça. Après ça, pour avoir un petit hop de plus, bien, on va utiliser des illuminateurs. Alors, tu vas pouvoir avoir un petit illuminateur ici, comme ça, qui est liquide. Alors, ici, il est dans les teintes rosées, mais on l'a dans les bronzes aussi et dans les arts. Alors, ça, c'est une édition mutée qu'on avait eue. Mais en reste encore où tu peux y aller vraiment avec... Puis là, c'est mes plaquettes que je te montre, hein. Des illuminateurs en poudre, hein. C'est ce qu'on avait eue ce printemps. Des illuminateurs en poudre ici. Je vous ferais un petit peu plus foncée. Oui! Mon amarancier a dit, oui, c'est vrai. Tellement important d'avoir un visage bien soigné. Effectivement, les filles, on s'en sort. On ne s'en sortira pas. Le rendu final va être tellement mille, mille, millions de fois mieux. Ça fait toute la différence. Ou avoir vraiment nos illuminateurs ici en poudre. Et la version éclat de miel pour les peaux plus... En fait, les peaux qui sont un petit peu plus foncées. Alors, ça, c'est dans nos contouring. Tu vas trouver ça. Tu peux aller voir aussi, comme je t'ai dit, j'ai mis la boutique en lien en haut. Alors, voilà, ce sont les 7 tendances en maquillage beauté que tu vas voir vraiment partout en 2021. Je te les résume. Et je te répète que tu peux obtenir ma vidéo tutoriel pour faire mon maquillage très graphique, métallisé 60. Donc, si tu aimes ça, je vous le dis, les filles, c'est vraiment très facile à faire. N'importe qui est capable de le faire. Alors, en rafale, les 7 tendances sont le regard charbonneux. Ensuite, les tons métallisés qu'on va adopter. Alors, je te donne trois conseils pour les appliquer. Le regard très graphique. Alors, avec le eyes liner et tout, pour celles qui sont très sûres de leur main. Mais je te dirais que celles qui ont les paupières un petit peu plus frippées, un petit peu plus tombantes, c'est un peu moins. Ça, c'est vraiment pour les jeunes filles. OK? Le look un peu sexy. Alors, moi, tu vois que c'est un mélange de tout ça. Alors, les rouges à lèvres très nudes ou très flash, hein, pour se rebeller. Alors, ça, c'est pour la rebelle en toi. Le sourcil bien défini, évidemment, pour le maquillage graphique, entre autres, c'est vraiment un must. Mais ça encadre le visage aussi. Et ton teint, hein, un teint bien hydraté, un teint glossy, un teint, un éclat dans notre teint. Et ça, c'est vraiment la base. On n'y arrivera pas sans avoir une excellente hydratation. Hé! C'est déjà terminé, Coline! Il faudrait peut-être que j'ajoute plus de moments roses par semaine. Là, on en a un. C'est le mercredi à 13h. C'est tout le temps ça. Je vais penser à ça. Je vais penser à ça, mais la semaine prochaine, c'est sûr que je vais être là à 13h pour notre moment rose, notre petit rendez-vous de la mi-semaine. Je t'embrasse. Je t'aime. Et puis, on te dit à la semaine prochaine. N'oublie pas de suivre. Tu vas voir le thème qui s'en vient. Et n'oublie pas de commenter. Partage la vidéo aussi. Si tu penses que ça peut donner de la bonne humeur autour de toi, bien, partage la vidéo. Bye! Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada